Sensation Le Mag, avec le soutien du fonds citoyen franco-allemand. Bonjour à tous et bienvenue pour ce magazine spécial primeur de Massy, enregistré donc lors du festival. On reçoit aujourd'hui Lasse, bonjour. Bonjour. Alors dans un instant, Théo Gagnage de l'École des Hautes Études de Journalisme de Montpellier, l'HEJ, vous posera aussi quelques questions un peu décalées dans le cadre d'un projet soutenu par le fonds citoyen franco-allemand. Vous Lasse, vous avez donc grandi au Sénégal. La musique vous a sauvé, c'est vous qui le dites dans de nombreuses interviews. C'est quoi les premiers souvenirs que vous avez avec la musique lors de votre enfance ? Je me rappelle, je dirais, je vais saluer aux auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent à travers vos ondes. Moi, la musique, j'ai eu les premiers branchements que mes frères, ils organisaient pas mal de soirées, alors que j'étais hyper jeune. J'étais à l'école, ils organisaient pas mal de soirées. C'est comme ça que j'ai embrassé la musique. Au tout début donc ? Au tout début, voilà. Vous êtes arrivé en 2017 ensuite à Lyon, en France. Pourquoi cette ville en particulier ? Est-ce qu'il y avait une raison ? Lyon, c'est une ville que j'ai toujours entendu le nom au Sénégal parce que moi j'habite à côté des côtes et il y avait beaucoup de touristes qui arrivaient. Mais je suis arrivé à Lyon aussi par le biais de ma femme. Elle habite dans le coin et du coup je suis arrivé, je suis tombé sur cette ville et je suis devenu amoureux de cette ville. Aujourd'hui, vous êtes au festival Les Primaires de Massy, c'est un festival qui récompense entre guillemets les premiers albums. Votre premier album s'appelle Boumaïe. Qu'est-ce que ça signifie ? Boumaïe, on l'a tiré sur le film de Mohamed Ali contre George Foreman. Pour soutenir Mohamed Ali, il y a le peuple zaïrois de Kinshasa, qui disait Boumaïe, qui signifiait « tuez-le ». Mais nous, on a pris le concept pour dire « vas-y ». Et on parle aux jeunes de l'Afrique, on parle aussi aux jeunes du monde pour dire que si tu as des rêves, n'attends pas que d'autres personnes le réalisent, c'est à toi de le réaliser. Boumaïe pour dire que chaque personne doit donner le meilleur de soi-même. Quels sont les messages que vous transmettez à travers cet album ? Vous vous inspirez pour écrire vos textes, vous vous inspirez de vos souvenirs d'enfance, de souvenirs de votre vie, de votre parcours ? L'album, ça trace un peu ma vie et aussi de ce que je vis de jour au jour et de l'actualité. Moi, je parle, je chante. Il y a un titre qui s'appelle « Mère au peuple, je chante de ma mère ». Et aussi, il y a quelque chose qui marque aujourd'hui. Le fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous, parents, on va au travail, on revient tard, fatigué. On n'a pas le temps qu'on doit donner aux enfants. Et souvent, on file le téléphone aux enfants et que ça, ce n'est pas la meilleure éducation. Je ne blâme pas les parents, mais de faire beaucoup plus d'efforts pour transmettre. Parce que là, maintenant, c'est les réseaux sociaux qui remplacent les parents. Vous chantez en Wolof. Est-ce que chantez en français ? C'est envisageable pour vous ou pas du tout ? Le deuxième album, il y aura des surprises. Il y aura des surprises parce que je ne peux pas ne pas chanter pour un public qui m'écoute. Surtout le français. Donc, on a préparé des refrains. On a des gens qui ont écrit des choses pour nous. Franchement, ça me plairait bien de chanter en français. On dit de votre musique que c'est un mélange entre musique électronique et musique africaine. Le tout, ça donne quoi ? De l'énergie, de la bonne humeur ? C'est un peu l'idée ? Moi, quand je suis arrivé en France, je ne connaissais pas l'électro. Du coup, avec une rencontre qui est Synapson, un groupe que j'aime bien, c'est de là-bas que j'ai touché mes premiers pas sur l'électro. Et ma musique, maintenant, elle est mélangée de la musique africaine plus l'électro. C'est ça que vous allez entendre aujourd'hui sur scène. Alors, Théo Gagnage est avec nous. Je crois qu'il a quelques questions un peu décalées à vous poser. J'adore ça. Alors, en effet, le concept, c'est assez simple. C'est un « tu préfères ». Je vous donne deux choix. Et vous choisissez entre le premier choix ou le second choix. Vous pouvez répondre du tac au tac. Et s'il y a certaines réponses que vous voulez un petit peu développer, vous pouvez les développer aussi. D'accord. C'est parti ? On y va. Alors, on commence tout de suite. L'Asana Sané ou l'As ? L'As. Votre surnom plutôt que votre vrai nom. Mon surnom parce qu'il est plus connu que mon vrai nom. Dakar ou Lyon ? Dakar. Dakar ? Dakar, avec la chaleur humaine, les gens. Les racines. Les plages, les racines, les amis. François, j'ai la nostalgie du pays. Mais j'aime aussi Lyon. De toute façon, il faut faire des choix, donc il n'y a aucun problème. Electro ou afro-pop ? Est-ce que je peux avoir un joker ? J'accepte. Parce que ma musique, c'est la mélange des deux. Voilà, moi, j'amène un peu de pop africain plus de l'électro. C'est ça qui fait l'As. Voilà. Chanter ou danser ? Moi, je chante et je fais danser les gens. D'accord. Concert ou studio ? Concert. Parce que ça me permet de voir ma musique, comment les gens le ressentent. Ça me permet aussi de voir le public qui m'écoute. Streaming ou disque ? Je préfère les disques. Ton album Boumaïe ou ton EP L'As ? Mon album Boumaïe. Il y a plus de choses à découvrir dedans. Darajji ou Synapson ? Je vais rester avec Darajji. Bien vrai que j'aime Synapson, mais Darajji, ils ont beaucoup fait pour moi. C'est mes premiers pas de la musique. Des artistes avec qui vous avez fait des sons ? Oui, Darajji, c'est eux qui m'ont même appris à chanter. Le jazz festival de Montreux ou les primeurs de Massy ? Waouh. Ma première date ? Bon, je suis à Massy, je vais préférer à Massy. Je suis à Massy. On est un peu chauvin ce soir. Il faut, il faut. Omar Pen ou Ismaël Law ? Alors c'est qui ? Ismaël Law. Des deux chanteurs dont tu peux peut-être nous parler ? Ismaël Law parce que je me suis inspiré beaucoup de lui. Vous en parliez tout à l'heure. Mohamed Ali ou Mac Tyson ? À la boxe. Mohamed Ali. Vous êtes un fan de boxe ? Moi, je suis un fan de boxe. Surtout de la lutte sénégalaise. C'est une lutte avec frappe. Voilà. Le Sénégal avec la Coupe du Monde ou l'As avec un disque d'or ? Oula. Ah, c'est difficile. On complique un petit peu. Bon, là c'est très difficile. C'est difficile. J'ai travaillé dessus pour que ce soit compliqué. Pour pas que ce soit facile pour vous. Moi, je vais partir sur les rêves possibles. L'As avec un disque d'or. Un monde sans musique ou un monde sans amour ? Ah non, un monde sans amour, c'est pas bon. Voilà. Donc un monde sans musique. Voilà. Mais qu'on s'aime, voilà. L'amour peut régler pas mal de choses. Merci beaucoup, Théo, pour toutes ces questions. J'en avais une... Une dernière ? Une toute dernière, très simple. Pour la route. Lunettes de soleil ou bonnet ? Bonnet. Bonnet ? Bonnet, comme ça on peut voir mes girs. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Théo. Les primeurs de Massy, donc. C'est le festival des premiers albums. J'imagine quand on sort son premier album, il y a toujours un peu de pression. Ouais, beaucoup de pression parce qu'on a envie de montrer ce qu'on sait faire. Et on a aussi envie de voir comment les gens l'accueillent cet album. Et franchement, je suis content de l'accueil de cet album. Je suis content aussi de la tourner et ça continue. Voilà, il y a des belles dates qui arrivent. Il y a des connexions de partout avec cet premier album. Ça ouvre beaucoup de portes. Donc là, vous allez bientôt monter sur scène ? Oui. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène ? Si, on se motive, on se parle. On a tous un rituel, on se parle, on se motive pour dire qu'aujourd'hui, on va le jouer comme notre dernier concert. On va faire plaisir aux gens qui sont venus nous voir. Et à chaque fois, c'est comme si le concert, c'est notre concert de vie. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Lasse, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, François. Ça fait plaisir. Merci, Théo. On vous souhaite un très bon concert ce soir. Et je rappelle donc que votre album, Boumaillé, est disponible sur toutes les plateformes, partout. On peut le trouver partout. Et on se l'écoute d'ailleurs sur Radio Sensation. Pour terminer, on se quitte en musique. C'est Boumaillé sur Sensation. Sensation, le mag, avec le soutien du fond citoyen franco-allemand.